Buster Intelligent, sensible, aventurier, tendre, beau, sportif, bavard, joyeux, comment décrire Buster à quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré ? Je pense que c'est impossible. Il faut le côtoyer au quotidien pour se rendre compte de sa singularité, du bonheur que c'est de l'avoir dans sa vie. Pour son anniversaire, il a eu un grand dodo qu'il adore. Quand il fait chaud, je suis bien obligée de lui retirer et ça ne lui plaît pas trop. Il doit alors se contenter de sa cabane en bois. Mais malgré ce merveilleux dodo confortable et spacieux, il préfère passer la plupart des nuits dans une grotte du canyon. Et dès que le réveil sonne le matin, il retourne tranquillement dans son parc manger. Gardénia Elle est issue d'un sauvetage de cinq femelles qui vivaient sans soin. Elle a dû avoir des griffes bien longues qui lui ont tordu les doigts et maintenant ses pattes arrières font un peu peur. Elle a été adoptée pour tenir compagnie à Ami quand elle avait perdu sa maman Missy. Et lorsque Pénélope est arrivée, elles se sont tout de suite très bien entendues. Elles dorment souvent l'une près de l'autre et ne se disputent jamais. Elle n'aime pas qu'on lui caresse la tête, mais adore les gratouilles dans le cou et sur les épaules. Elle aime aussi être brossée et qu'on la pomponne Madame et Coquette. Pénélope En visite chez ma véto, j'ai entendu des petits gouis-gouis et on m'a dit qu'il y avait des cochonins abandonnés à l'adoption. Parmi eux se trouvait Pénélope, une rosette tricolore. Je ne pouvais pas la laisser. Elle a été intégrée tout de suite à mes deux femelles. Ami est venue à elle, lui a léché le visage et est reparti sans plus de cérémonie. Gardénia par contre n'a pas arrêté de lui coller au train et Pénélope lui lançait de magnifiques jets d'urine à me repeindre les murs du séjour. Elle est active et très folette, peu concentrée, mais elle apprend vite. Quand elle est arrivée à la maison, elle observait Ami et Gardénia pour comprendre comment fonctionnaient les choses. Elle est tout de suite venue à mes pieds réclamer à manger dans la cuisine et Ami et Gardénia l'ont imité. Voyate Il était avec Pénélope, issu du même sauvetage. Et la clinique vétérinaire m'a légèrement fait du chantage. Si je voulais adopter Pénélope, il fallait que je prenne Voyate. Puisqu'ils étaient arrivés ensemble. Bon, va pour Voyate. Il a été mis avec Meg et bien entendu, tout s'est bien passé. Et avec Buster, bien entendu encore, ça n'allait pas et Buster est de nouveau retourné vivre seul. Voyate est très discret. Il se promène uniquement s'il y a quelqu'un à suivre, jamais de son propre chef. Sauf dans le jardin où il est plutôt actif. Il adore manger. Vraiment, c'est sans aucun doute son activité préférée. Il n'arrête pas de recouler quand je lui donne à manger tellement il est content. Il est méfiant, mais petit à petit, il y a du progrès. Faut être patient avec lui. C'est un adorable pète à pouf, une vraie bouille à bisous. Totem Il est né à la maison le 1er juin 2016 de sa maman Pénélope. Et bien oui, parce que quand je l'ai adopté, elle était en fait enceinte de un mois. Il est plus proche du rat que du cochon d'Inde, aussi bien de physique que de caractère. C'est une boule de nerfs, il ne tient pas en place, il court tout le temps, il escalade, se perche et est très futé, apprend vite et est porné. C'est un très gros dragueur, dans le jardin, il reste autour du parc des filles et empêche Wayad d'approcher. Dominant comme il est, évidemment, l'entente avec Buster est totalement inimaginable. Il se provoque même au travers du grillage ou derrière la porte de leur parc. Il adorait Meg, qui se montrait très patient et pédagogue pendant son adolescence. Il avait une très belle relation et sa mort lui a pesé. Il est plus proche de la porte de la porte de la porte.